Je dirais qu'au fur et à mesure du séjour, j'apprends je fais connaissances j'essaye de de rencontrer des personnes, de travailler sur des projets potentiels. Parce que là, par exemple, en visitant cette structure, moi je m'identifie à cette structure, pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle respire la jeunesse, qu'elle respire la rencontre, qu'elle respire l'échange. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je recherche pour les jeunes. C'est vrai que je travaille depuis plus de 20 ans dans un centre de formation d'apprentis. Je suis en relation tous les jours avec des jeunes. Malgré ça, je me rends compte que j'avais de grosses lacunes et que je connaissais très peu le monde du travail autour de la jeunesse en France, donc déjà, encore moins en Allemagne. Donc là, ce séjour a vraiment été l'occasion d'échanger, de découvrir le monde du travail autour de la jeunesse en France et également en Allemagne. Je me suis d'accord avec la jeunesse en France et en Allemagne. J'ai essayé d'avoir plusieurs corps dans mon arc pour me dire quand je rentre Je vais avoir du boulot, du boulot, du boulot, mais voilà, on défend toujours l'intérêt des jeunes pour créer, pour se renouveler, pour échanger et construire Ce matin, on a rencontré un partenaire avec lequel j'ai eu un très bon feeling Il nous a présenté ses activités et ce qu'il pouvait nous proposer comme soutien, comme accompagnement Et je pense qu'ils ont vraiment un potentiel partenaire pour des échanges très proches, dans un futur très proche Puisqu'ils sont en mesure de placer nos jeunes comme on le souhaite dans des entreprises pendant deux semaines Et c'est vrai que quand on est en France, le plus difficile pour organiser une mobilité c'est justement de trouver des partenaires, de trouver des entreprises d'accueil Et c'est vrai qu'ils peuvent avoir une autre opportunité, sans les les autres à l'écouter Et c'est vrai qu'il y a la personne qui ne peut pas avoir vu Et c'est que ça, ce qui est dans une autre vie C'est vrai qu'il y a la personne qui est en train de la vie Sous-titrage FR ?